coucou c'est bon un peu ce soir je me détends un peu de plus en plus on entend beaucoup de nouvelles d'Isar concernant le séisme la dernière nouvelle c'était à Suger il y a eu un séisme c'était pas très grave même si ça devient constant alors on s'est dit et moi ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années j'ai vécu un tremblement de terre j'aime bien voyager et du coup j'ai pris des vacances deux semaines pour Alger cette fois-là alors un bon matin j'étais dans un profond sommeil autour de sept heures à sept heures huit heures comme ça j'ai ressenti quelque chose qui m'a secoué violemment mais alors violemment en quelques secondes je n'avais jamais été secoué de cette manière je n'avais jamais vécu un séisme ou un tremblement de terre du coup j'entendais tout le temps voilà je regarde à la télé à être un tremblement de terre oh le séisme a repris comme ça bon mais je ne pouvais pas imaginer c'est quelque chose de si violent si bien c'est violent mais ce que j'ai vécu il était très très fort en fait ma tête a failli cogner le mur parce que ça a secoué le lit ça a secoué les murs, ça a secoué la terre et ça m'a secoué moi-même d'une manière dont je n'ai jamais été secoué à mon intérieur, à l'extérieur je me suis sentie vraiment secoué peut-être que c'est mon âme qui était secouée je ne sais pas mais j'étais super secouée bon alors je me suis réveillée mais après du coup vu que le sommeil était super bon je n'ai pas oublié de me réveiller mais je me suis dit mais attends qu'est-ce qui m'a secoué comme ça wow et moi qui me croyais si forte mais quelque chose de très violent m'a secoué bon wow j'ai négligé je me suis recouchée je me suis endormie alors lorsque je me suis réveillée vers les 9h-10h parce que j'avais fait la classe à l'outilette ce jour là en sortant et puis elle me dit t'as vu ce qui s'est passé ? quoi ? j'ai eu un tremblement de terre ah bon ? c'est vrai ? ah sérieux c'est ça que j'ai entendu ce matin ? un tremblement de terre ? alors je coupe pour voir je vois la maison en face il y avait un petit immeuble en face qui était carrément tordu fondu et puis il y avait un autre immeuble auprès du marécage qui s'était fondré carrément et c'est là que j'ai compris que ah bon ? ah ouais ? c'est si fort à ce point je ne pouvais pas imaginer qu'un truc de 5 secondes à peu près peut faire autant de dégâts imagine si ça continuait oh mon dieu ! qu'est-ce qui allait se passer ? et c'est là que j'ai compris franchement que c'est pas quelque chose à s'amuser à se pas blaguer avec et j'ai compris aussi que franchement on devrait secourir les gens qui subissent de telles situations parce que c'est vraiment dangereux j'ai vraiment eu peur le lendemain lorsque j'ai découvert tout cela et j'ai compris ce que les autres vivent ce que les autres vivent, moi aussi je peux le vivre un jour on ne sait pas on ne peut jamais dire jamais on ne devrait pas dire jamais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver tout ou tard on dit ah moi ça ne peut pas m'arriver c'est ouais mais on ne sait jamais moi j'ai vécu je ne pouvais pas imaginer que moi j'allais vivre cela donc mes encouragements à tous ceux qui vivent ce genre de situation et si nous sommes dans les zones où il faut vraiment éviter de construire dans les zones sismiques toujours vérifier l'endroit où vous voulez construire votre maison si c'est dans une zone à haut risque il faut mieux ne pas s'aventurer parce que tôt ou tard il y aura un séisme autrement de terre et tu vas perdre et je pense que vaut mieux ne pas construire les maisons en étage des immeubles dans une zone sismique pour éviter des pertes humaines enfin ça c'est mon point de vue parce que franchement je n'arrive même pas à expliquer ce que j'ai ressenti parce que c'était si fort quelque chose qui m'a secoué c'est comme si on m'avait tenu puis on m'a secoué de la tête ah incroyable en quelques secondes et les maisons se sont écoulées bon voilà mon histoire évitons donc de construire les immeubles sur les zones sismiques après avoir vécu tout cela j'ai eu peur et du coup j'avais envie de rentrer mais bon mes amis m'ont dit non c'est pas la peine c'est fini et tout bon je suis allée me balader au centre Alger visiter la tour la faillette et tout et oh Dieu merci je suis rentrée saine et sauf des vacances alors je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo porte-toi bien prends soin de toi sois en bonne santé bien dans la tête si ça ne va pas il faut méditer je ne te laisse pas emporter par la nuit à la prochaine sans doute à la prochaine tu ne fais pas si ça ne va pas c'est pas c'est pas